aujourd'hui un petit post pour vous présenter la différente maturité qu'on peut avoir avec des cocos parce que souvent les gens confondent entre une coco jeune, une coco mature, une coco râpée etc là aujourd'hui vous allez avoir une petite explication sur voilà comment on peut consommer la coco à quel stade et pour qui alors ici déjà vous avez plusieurs maturité de coco là vous avez vous voyez déjà même au niveau des robes voilà il faut savoir que ça c'est une variété de coco parfois vous avez des cocos qui sont comme celle ci et vous avez des cocos par exemple on va dire verte mais on arrive quasiment presque à ce genre de ce stade de maturité ce genre de coco est vraiment elle pousse sur les cocotiers qui font à peu près on va dire 8 9 voire même 10 mètres de haut c'est énorme et c'est des cocots que vous retrouvez sur la plage elles sont gorgées d'eau elles sont gorgées de sucre cette variété là là vous voyez c'est la différente maturité justement de cette coco de la plus vieille à on va dire à la plus jeune en fait voilà qui a cette robe là il faut savoir aussi une chose c'est que ici jusque là en fait ces cocos elles sont restent accrochées en fait sur le cocotier elles restent accrochées sur le cocotier pendant longtemps à un moment donné le cocotier il laisse tomber les cocos et vous avez ce genre de on va dire de coco voilà en fait elle n'est pas pourrir c'est juste qu'elle arrive à une maturité assez importante voilà donc ça celle là elle était ramassée par terre celle-là elle était ramassée par terre donc et ensuite il nous manque un seul stade c'est la germination voilà ces deux là ont été ramassés par terre en fait en général ce qui se passe c'est que les gens vous trouvez surtout dans le commerce ce genre de coco plus ou moins mature pourquoi parce qu'en fait elle peut voyager facilement elles peuvent se conserver facilement aussi et alors je vais montrer un peu ici tu peux approcher je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu je vais dire mes préférés c'est les plus jeunes qui n'ont même pas ces blancs là qui ont juste le gel à l'intérieur transparent ça c'est le meilleur donc c'est là sont déjà à mi maturité je dirais tu perds là quelques gouttes vous voyez la différence en fait il y a encore toute transparente qui n'ont pratiquement pas de blanc et ça c'est c'est à manger à la cuillère celle-là c'est à manger à la cuillère vraiment le gel vous grattez vraiment la coco à l'intérieur une fois que vous avez bu l'eau voilà et ça vous pouvez donner au petit bébé en fait ok sans problème oui et celle-là non parce que j'ai déjà arrivé à une maturité déjà assez importante voilà c'est croquant déjà c'est pas bon du tout mais je vais essayer d'ouvrir si c'est bon c'est pas pour le bébé je vais essayer d'ouvrir cela par contre je voulais juste montrer c'est là qui est plus mature c'est avec cela qu'on peut faire lait de coco on peut manger à croquer on peut également une petite astuce les donner aux chats alors les chats absolument raffolent de la coco pas de l'eau de coco mais de la coco sèche comme ça mâture même celle-là non c'est plutôt celle-là je dirais parce que là elle est vraiment hyper croquante je pense que ça va être même difficile pour eux à manger mais je pense que c'est même plus bénéfique parce que le contenant encore moins de sucre et beaucoup plus de gras mais là c'est vraiment la coco pour faire l'huile de coco c'est avec celle-là cette maturité je vais vous montrer je vais ouvrir une coco ça va faire un peu de bruit désolé alors je vais prendre le temps d'expliquer il y a beaucoup de soleil donc on va essayer de ne pas faire de l'ombre cette coco-là c'est la plus grasse alors la toute jeune c'est la moins grasse ici nous sommes à mi-graisse donc si vous consommez le petit lait vraiment à la cuillère très gélatine transparent de la coco nous n'avons pratiquement pas de gras et beaucoup de sucre lorsque nous consommons à mi-maturité nous sommes à peu près entre les deux cette coco a plus le goût sucré ici nous allons perdre le goût sucré et avoir beaucoup plus le goût et en bouche le côté noix noix de coco râpée et c'est avec celle-là ou encore plus mature qu'on fait lait de coco et la noix de coco râpée et c'est celle-là qu'on en fait taille on enlève toute cette coque et c'est celle-là que vous achetez au supermarché marrant avec une sorte de cheveux là donc c'est en fait la même noix de coco il ya juste toute cette coque qui est enlevée et juste la la coque dure de noix qui est bien à l'intérieur qui protège la chair et l'eau qui sont vendus justement voilà cette partie là que vous voyez ici et lorsqu'elle sèche ça fait sortir toute cette fibre et cheveux alors il faut savoir que l'eau parfois dans ces cocos là commence à pétiller et fermenter donc ça ce n'est plus l'eau de coco que vous voyez ici mais même vous voyez la différence en fait là vous avez des notes très sucrées et vraiment de l'eau bien structurée et ici là d'accord vous avez basculé sur une eau je dirais presque comme tu dis pétillante mais pas bonne du tout et grasse en fait vous voyez en fait là il ya le côté gras qui se concentre en fait le coco de la noix de coco grasse qui se concentre dans l'eau et c'est pas bon vraiment même au niveau du goût c'est pas sucré du tout ça perd la saver en fait la chair a tout récupéré exactement c'est comme si en fait vous buviez une eau plate là ici c'est comme si vous buviez une eau plate avec de l'huile dedans oui diluée comme ça et tout et vous buvez avec une note de kéfir du fruit derrière quand même mais vraiment c'est pas bon du tout et assez pétillant voilà il y en a qui sont bonnes mais il y en a qui ne sont pas bonnes je vais essayer de faire du gré celles-là elles ont encore de l'eau qui est bien oui alors je vais essayer d'ouvrir ça deux secondes je vais le mettre sur le côté voilà parfait donc vous voyez un petit peu déjà quand on est à ce stade là la couleur en fait vous voyez la couleur de la coco parce que là j'ai retiré la noix donc il reste plus que ça au niveau de la on commence à avoir la chair vous voyez la différence au niveau de la robe en fait vous voyez là vous avez une robe blanche et là vous avez une robe marron vraiment qui montre à quel stade en fait on arrive à avoir la coco et là si vous regardez un petit peu ici je sais pas si tu arrives à avoir au soleil vous voyez déjà un tout petit peu tout le gras qui commence à sortir de la coco là ici tu as presque tout l'huile ça commence à graisser exactement là là vraiment c'est du gras quoi je vais ouvrir il faut que vous puissiez voir après ce que ça donne ici donc lorsque vous achetez bon évidemment c'est pas tout naturel il y a plein de gélifiants et d'autres trucs dedans mais parfois on trouve une crème de coco ou l'eau de coco très naturelle c'est justement fait avec cette partie là cette coco là mais très souvent dans le commerce ce que vous trouvez dans les conserves contient quand même des additifs alors il faut savoir que c'est super dur là on est vraiment dans un coco épaisse tu vois c'est vraiment là c'est la concentration de la chair avec tout ce que cela comporte autant dans ces coco là il y a de l'eau attention oui il y a un peu d'eau dedans bien sûr parce que on va mettre ça dans l'autre sens comme ça tu vas pouvoir voir je suppose que c'est un autre sens et donc vous voyez un peu le stade regardez un peu l'épaisseur en fait je vais poser le couteau pour montrer un peu les différentes épaisseurs en fait les différents stades d'épaisseur vous voyez voilà on passe du simple double en fait et on peut en voir encore plus grand que ça à un moment donné et là on est vraiment sur quelque chose de vraiment c'est que du gras quoi ici voilà mais les gens adorent en général ce genre de coco parce qu'ils aiment bien le côté gras derrière voilà c'est que quand vous la consommez il faut enlever la pellicule là marron comme ça vous n'aurez que la chair et là vous la consommez en fait moi je me rappelle quand j'étais gamin on adorait ça parce qu'en fait on prenait ça on mâchait il y avait tout le gras voilà et après tu jettais ça fait des trucs dans la bouche voilà comment on consomme je m'en aimais pas tellement des cocos tu vois c'est quand tes gamins tu es toujours dans des ah moi je préfère c'est là c'est délicat mais quand tes gamins tu as toujours tu vois toujours vers des choses tu vois un peu plus fort comme ça et c'est vrai que quand j'étais gamin on adorait ça avec mon cousin on mâchait ça et on jetait en fait on crachait en fait la comment dirais-je la chair en fait parce que tu as le gras et même c'est un peu sucré très sucré là dedans la chair en fait la chair est très sucrée et là vraiment c'est là on est vraiment vers des choses délicates tu sais moi je suis moi vraiment entre ces deux là c'est pour moi c'est la perfection quoi mais ces cocos justement arrivent à maturité et vont développer à l'intérieur une boule avec une chair très spongeuse c'est celle là qui se décolle en fait du cocotier et qui tombe en fait boum voilà et ensuite elle germe et elle va donner un nouveau une nouvelle coco exactement autosuffisante pas besoin d'être nourri vous voyez regarde je vais vous faire je sais pas si on peut arriver à écouter quelque chose on entend rien non je pense pas comment on entend rien on entend rien parce que c'est gorgé d'eau là-dedans parce que ça c'est une coco jeune et là c'est une coco mature écoutez ah oui voilà là là c'est justement ce genre de coco parce que plus elle arrive elle va vers la maturité pour germer plus l'eau baisse à l'intérieur en fait l'eau il y a une alchimie qui se passe dedans le bascule on va nourrir justement la chair pour que la chair devienne plus épaisse pour pouvoir avoir la comment dirais-je la coco mature et la coco qu'on peut avoir ce lait de coco là c'est avec ça et c'est dans cette alchimie là justement qu'on arrive à avoir cette espèce de comment dirais-je je sais pas s'il faut dire fleur à l'intérieur ou moi là dedans quand on a planté le pouce et c'est c'est fabuleux quoi c'est vraiment fabuleux c'est c'est fou de voir comment on peut passer d'un stade d'un stade comme ça où on n'avait même pas de gel du tout mais vraiment rien celui-là a beaucoup d'échelle voilà il y en a déjà un tout petit peu rien à part ces stades là pour arriver à quelque chose comme ça où une fois par terre au bout de quelques mois en fait ça va germer voilà les racines vont sortir ça va germer pour donner un autre un autre cocotille mais c'est incroyable quoi et donc on a la chance d'avoir ça ici si vous venez nous voir voilà on va vous appeler quelqu'un on va vous appeler quelqu'un qui vient de goûter justement de faire une dégustation Pauline tu peux venir deux secondes parce que la vie est douce à manger et puis l'eau elle est excite parce qu'elle voit c'est en hectare c'est ce que je viens de dire plus c'est la jeune Mayer voilà et je t'ai fait goûter aussi celle qui était mature alors là par contre l'eau t'as pas trop aimé non t'es la trouvée comment ? Je l'ai trouvée fade, et pas avec un vie très jeune, mais moins vivante en fait, là il y a la vie, on sent ça groudir. Exactement, voilà, et là on est dans de l'eau structurée, on est dans de l'eau structurée, là on a basculé déjà vers justement le process de germination de la plante. Qu'est-ce que tu appelles l'eau structurée ? L'eau structurée, c'est l'eau qui est pleine de minéraux, pleine de vie, avec tous les éléments qu'il faut, d'accord, là-dedans, de pouvoir justement nourrir ton corps, voilà. Parce que là, t'as les choses, on va dire, vivant dans le sang, t'as tous les nutriments, d'accord, capables et parfaitement, voilà, capables de nourrir, t'as tout là-dedans, oligo-éléments, t'as des nutriments vraiment qui se diluent dans ton corps, pour pouvoir les nourrir, voilà. J'ajouterais aussi que la structure moléculaire des molécules d'eau, elle est en fait vivante, donc active, donc nos cellules ont vraiment biosymbiose avec, qui sont capables de les capter et faire transporter à l'intérieur des cellules. C'est une eau qui est parfaitement utilisable. Ce n'est pas de l'eau que vous allez boire et vous dire « non, je bois trop ». Cette eau, elle est utilisée par votre corps. Elle ne va pas juste passer par tube digestif et sortir avec les reins ou les sels un peu plus fluides. C'est une eau assimilable et ça fait toute une différence. Elle va non seulement, comment dirais-je, vous apporter une hydratation totale, je dis bien totale, totale, mais surtout, elle va apporter, il y a des éléments là-bas, donc des nutriments, d'accord, des oligo-éléments là-dedans, dans cette eau, d'accord, qui va aussi aller nourrir, d'accord, votre corps. Ce n'est pas juste une question juste d'hydratation comme on peut boire de l'eau plate avec un peu de citron et tout. On est là, on est au-dessus de ça. Avec ça, on est au-dessus. Le travail qu'a fait Emoto sur la structure moléculaire de l'eau et des aliments et je me demandais justement s'il l'avait fait sur l'eau de coco. L'eau de coco, je n'ai pas vu, mais je pense que ce sera très intéressant de voir structure moléculaire de cette eau-là, par exemple en comparaison avec l'eau de robine. Je pense qu'on pourrait être extrêmement surpris parce que c'est une eau naturelle, gorgée de composants au-delà de chimiques, c'est des composants énergétiques qui rend l'eau très actif en fait et structurée d'une manière comme on voit la géométrie sacrée en fait. Il faut noter aussi que cette eau, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai ouvert la tienne, ta coco, c'est que ça, tu donnes un bébé sans problème. Nouveau-né ? Nouveau-né ? Nouveau-né, tu peux donner un bébé sans problème. Ça replace le même maternel ? Non, ça ne suffira pas, on ne peut pas nourrir un enfant à base de l'eau de coco uniquement. Par contre, il y a des préparations qui ont été testées naturelles qui peuvent le faire. Voilà. Ensuite, il faut peut-être ajuster selon les besoins de son enfant, mais il y a des solutions, oui. Mais à un certain stade, d'accord, tu peux mixer la chair, une chair fine, d'accord, avec l'eau de coco et donner en smoothie, tu vois. Mais là, on est dans justement la diversification. Non, à partir de 6 mois, oui. Et c'est pétigel. La graisse du coco sera trop compliquée pour un enfant déjà. Déjà, même un adulte n'arrive pas à digérer ça. A plus faute raison, on en dévait, il ne pourra pas, c'est trop. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes invité ici, comme Pauline, à venir nous rendre visite au Costa Rica et à profiter de toutes ces magnifiques choses naturelles. Hein, Pauline ? Oui, vas-y, sers-toi, il y en a plein. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Il y a la formation, il y a les accompagnements au niveau alimentaire et il y a les accompagnements au niveau émotionnel. On est là, on est à votre service. Voilà, envoyez un mail, prenez rendez-vous, voilà, pour qu'on puisse vous accompagner. Alors, Pauline, qu'est-ce qu'on vient de découvrir tout à l'heure, enfin à l'instant, dans la lune des cocos qu'on a ouvertes qui était mature ? Un germe ! Les prémices d'une nouvelle plante ! Exactement. Et là, en fait, on a... Bon, elle s'est cassée en deux, en l'ouvrant, mais en fait, on a un germe qui est commencé et qui va grossir, en fait, là-dedans. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas cette chair-là qui va se transformer, en fait. C'est un germe qui part d'un petit bout, ici, de la noix de coco et qui finit par donner une plante. On le voit ici. Voilà. Là, ça, après, au bon moment, ça va creuser, 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 creuser. Et ça va sortir, ça va donner, en fait, des premières feuilles, en fait, de... Comment dirais-je ? Du cocotier qui va pousser plus tard. Et le germe, en fait... Voilà. Et ça, là, toute cette partie... Donc, voilà, bien la montrer à l'intérieur. Tu peux tourner un tout petit peu. On voit un petit peu le côté jaune. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui va permettre de... Qui va grandir dans la coco. Grandir, grandir, grandir dans la coco. Et épouser complètement tout ça. Et parce que toute cette partie-là, en fait, elle va nourrir, justement, ce petit germe-là. C'est là qu'on se rend compte de la puissance. Exactement. Ça transperce, là. Voilà. Et comme il n'y a pas de racines au début, en fait, elle s'auto-alimente carrément, en fait, la coco. Donc, ce germe, il s'auto-alimente directement avec la chair de coco. C'est fou, hein, parce que quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de nutriments dedans. C'est que du gras. Mais, en fait, non. Elle va puiser au début, avant de sortir les racines. Elle va se nourrir, en fait, de sa propre chair et de sa propre eau qui est là-dedans. Parce que là, on a retiré l'eau. Elle va, en fait, elle va nourrir, elle va se nourrir de la chair, de sa propre chair. Mais c'est de sa propre eau pour créer le germe, justement, avant que les racines ne sortent. Parce que pour sortir d'ici les racines, je peux te dire qu'il faut y aller. Alors là, on parle de la fibre de coco, c'est super dur comme tout. Et donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, comment dirais-je, voilà, Nel, tu vas prendre une. Voilà, tu vas casser. Voilà. Et Pauline aussi, elle va casser la tienne, la sienne, pardon. Voilà. Et vous allez manger, commencer à croquer dans ce petit bout de chair, un tout petit peu. Salud. Salud. Voilà. Alors. Un sucré. Ouais. Là, vous êtes en train de manger. Tu laisseras un petit bout à maman, comme ça va goûter ? Mais la moitié, voilà. Bien. Mais mange un petit bout, tu donneras la moitié. Plus qu'elle puisse goûter, parce qu'elle n'a pas encore goûter à ce stade-là. Non, je vais la laisser. Ok. Alors, Pauline, dis-moi. On retrouve le bout de la coco. Exactement. C'est une texture complètement différente de ce que j'ai pu goûter jusque-là dans la coco. Voilà. C'est un peu spongieux. C'est sucré. Non. Un petit bout, je vais laisser. Ah bon. Donc, tu vois, ça c'est des choses... Là, tu viens de te remplir de... Je ne sais même pas comment dire ça... De vie. De puissance de vie. Voilà. Là, tu as quelque chose que les gens trouvent rarement, surtout à ce stade-là. C'est pas évident d'en trouver. et là voilà, là t'es en plein dedans, il n'y a même pas de mots en fait pour décrire ce que tu es en train de vivre. Je me sens, ça vibre partout en moi. Merci Abel. Je t'en prie, voilà. Donc est-ce que tu peux encore décrire la texture du germe que tu viens de manger ? Oui, il est croquant ou pas ? Il y a une partie croquante, la partie qui sort, du coup c'est la racine ? Non, ça c'est pas la racine. Non, c'est pour faire sa racine. En fait, les racines vont sortir après. Dans un premier temps, ce qui sort là, le germe là, ce sont les feuilles en fait, là c'est le cocotier. Ok. Voilà, ça c'est vraiment le cocotier qui va sortir et qui va grandir, 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 grandir. Il est à un moment donné, quand il sera arrivé à un certain stade en fait, parce que tu vas avoir les feuilles qui vont sortir, le tronc qui va sortir, qui peut me faire avoir 30, 40 cm. Et là, tu n'as toujours pas de, comment dirais-je, tu n'as toujours pas de racines en fait. Ok. Les racines elles sortent après, ça dépend de comment la coco elle est, comment elle a envie de grandir. Donc les racines, tu les trouveras, elles sortiras sur le côté ici, mais dans un premier temps, ça c'est d'abord le tronc qui va sortir et qui va finir par grandir, grandir, vraiment le cocotier en fait. Ok. Donc voilà, merci pour la dégustation. Merci. Merci. Et puis, bah, à ton service, quand on est à la prochaine. Et avant que tu nous parles, on va voir si on peut trouver une coco, voilà, on va dire qui a vraiment assez germé, un jeune plant. Et comme ça, on va pouvoir voir si tu vas pouvoir déguster et goûter tout ça. Super. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On vous embrasse très fort. Avec les cocos. À la noix de coco. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...